Nous avons une CNC 5 axes, donc il y a toujours les mouvements normaux, donc Z, X et Y. Ici, on ajoute deux axes supplémentaires, la rotation du berceau comme ceci, et le mouvement circulaire de la pièce en elle-même, comme ceci. J'ai besoin de cette petite pièce de PTFE, donc le PTFE c'est du téflon, c'est la même chose que ce qu'il y a sur les poêles, pour ne pas que ça colle. Et j'ai besoin de cette pièce de PTFE parce qu'elle est très résistante à la chaleur et à la réaction chimique de manière générale, et donc elle va pouvoir me permettre de faire un dispositif qui contient du plasma, qui est très très réactif, et donc cette petite pièce va être connectée ici à un tube de quartz, ici un tube en PTFE aussi, donc en téflon aussi, et ici un dernier tube qui amène de l'oxygène, donc le plasma va être créé dans le tube de quartz, et puis il va être envoyé via cette petite pièce dans le tube en PTFE. Je dois choisir mon brut, et puis après je dois faire la face que vous avez, vu là tantôt, ici, pour avoir le haut du modèle, et après on fait de plus en plus petit pour arriver jusqu'à la pièce finale. Voilà, donc ici c'est presque. Alors là j'ai choisi de faire l'alésage parce que sinon c'est trop petit dans le fond, de plus en plus petit, et alors ça c'est la pièce qui est presque finie, donc c'est toutes des routines différentes, mais pour arriver au résultat escompté, voici.